Salut à toi qui regarde cette vidéo, aujourd'hui on est reparti sur Euro Truck Simulator 2 et on va choisir une petite vidéo sur le mode, mais on n'aura pas de caméon, alors je vais vous expliquer ça, on verra après-midi, donc voici la bonne annonce, là, il y a un groupe, et on se retrouve juste après avec le caméon, donc à tout de suite, ciao. Musique Bon bah on est au retour sur Euro Truck Simulator 2, donc comme vous le voyez, on n'a pas une voiture, mais on a un camion, un juste petit camion, euh, un juste petit K4 en gros, donc un petit Shiroki, il y a un grand Shiroki, Il ne fait pas vraiment, il fait plutôt beau dans le camion, donc on va prendre trop de coeur, ça va voir comme ça, il est plutôt bien modélisé, euh, pas comme, euh, certains modèles qui ont quelques petits défauts, je ne sais pas, euh, ça a l'air vraiment bien fait, donc j'ai l'intérieur d'un scanner, il y a le, le tableau de pouvoir, On va voir un scanner, lui, on va voir, on va voir si il va aussi, lui, qu'un scanner... On va aller... Attendez, je suis vu que sur un bout ? Quoi ? Ah oui je le comprends ? Donc attendez on va faire un petit truc... j'ai envie de pimenter un peu una partille... On va se faire un long voyage, un petit long voyage, on va voir si j'arrive, ah merde, pourquoi je fais de là, un Paris Lyon, pendant cette, pas chauffeur, je m'en fous du chauffeur, il y a que moi de toute façon. Donc, on va aller faire une petite partie, un petit convoi sans Paris, là-haut, on fait un voyage rapide, donc là, en fait, on va faire un voyage rapide pour aller jusqu'à Lyon, comme vous le dites de moi, ah, jusqu'à Paris, je vais dire, et une fois arrivé à Paris, on va aller jusqu'à Lyon, avec, voir si il y a de la pêche et tout ça. Donc là, c'est une voiture que j'ai pas pu, en fait, j'ai pu travailler sur ses prédécesseurs, on va dire, parce que, comment dire, donc, moi j'ai travaillé sur ses prédécesseurs, en gros, sur, voilà, Ah oui, j'ai trop de dégâts, j'ai à peine effleuré le mur, ah, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai... Donc, vous voyez, c'est vrai qu'elle a l'air plutôt bien modélisée, je sais pas si c'est très réaliste au niveau du... Donc, euh, voilà, mais bon, elle a l'air plutôt bien, euh, par contre, je sais pas comment on voit d'y en plus, ça doit être assez simple, là, on fait comme si on allait à l'autoroute. Donc, voilà, après, j'espère... Ouh, c'est pas très bien modélisé, j'ai 2-3 nœuds qui sont pas super bien modélisés, mais... Ouh, la voiture est pas très stable. Donc, voilà, après, moi, je le trouve plutôt bien ce mod, là, c'est vrai qu'il doit un peu dérouiller avec le... Attends, qu'est-ce que je vais faire, j'ai l'enlevé, là, parce qu'il me gêne un peu. Donc, pour vous remontrer, la nouveauté de ce 1.14, c'est vraiment... Voilà, c'est ça. Ouais, et, euh, non, ça, on va le laisser pas. La rotation de la caméra avec le volant, ça, c'est vraiment un mieux, on va dire, mais, là, ça va nous gêner un petit peu, on va dire, hop, là, on est déjà à... Moi, je vous dis, pareil, c'est pas sûr qu'on lui arrive. Par contre, ça freine que dalle, hein. Donc, euh... Il freine que dalle, mais il a une assez bonne accélération, c'est plutôt pas mal. Pour un camion dans le genre, là, euh... Bah, dis-là, euh... Camionnette, c'est pas un camion. Donc, voilà. Après, euh... Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rétro, en fait. Ah ouais, en fait, il n'y a pas de rétro droit... Euh, gauche, bière rétro droit. Ah si ! Ah oui, ok. Ah, putain, je suis plus fort. Mais en fait, le doute, c'est que je comprends pas. Ouais, 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 ouais. Euh, donc, voilà. Dedans, il y a un 3-lix, normalement. Et je sais pas si il est là, euh... Les mêmes vitesses qu'une voiture, mais... Alors, on doit aller où ? Moi, je vais aller à Lyon. Où c'est le... D'accord, on va faire un peu le moment. Le moment où je suis allé, parce que là, c'est un peu bizarre quand le truc... Franchement, ah merde, c'est quoi, à l'hôte de Godot ? On va essayer de faire le tour, là, et après, de revenir vers Lyon. Donc au pire, on ira vers Tijon, au lieu d'aller vers Lyon. Je vais... Ici, bon, moi, je vois que c'est comme une vidéo, ah, c'est long. Bon, les bugs. Bon, la voiture est pas bien stable. Je pense qu'elle est plus stable en vrai. J'ai pas conduit de 4x4 encore. Mais je pense que c'est bien plus stable que ça. Là, on va pouvoir montrer ce qu'il y a dans le ventre, la bête. Donc voilà, elle est pas stable du tout. C'est tout qui est un peu chiant. Donc voilà. Après, je sais pas quoi vous dire. Elle doit être aussi stable que les camions. Ce qui est chiant aussi, c'est que, voilà, dans le gros, les rétros ne fonctionnent pas si t'es pas dessus, en fait. C'est un peu trop. Ah, des mois, ça, c'est vraiment pas stable du tout. Donc c'est ce qu'on n'arrivera jamais à Dijon. Même à Dijon, en fait. Parce que, comme vous le voyez, là, je me suis retourné comme un canard. Donc, merde, c'est là. Et là, on fait, on doit être ici. Et là, on fait, on doit être ici. Et là, on fait, on doit être ici. Oui. Comme vous le voyez, on est obligé de faire réparer le camion. Mais là, franchement, on ne fait pas. Donc, cette voiture est bien, mais elle n'est pas stable du tout. En gros, à chaque fois qu'il faut tourner, il faut freiner à fond. C'est pas terrible, terrible. Mais bon, on va dire que c'est pas un jeu fait pour les voitures, mais plutôt pour les camions. Donc, c'est compréhensible, à peu près. Donc, voilà, on en a pour 20 000 euros, la zone. Donc, voilà, bon, c'est pas grave, on est riche à 1 milliard, hein, mais 1 million, peut-être. Mais bon, ça fait un peu chier. Comment ça fait de l'extérieur ? On va voir ce que ça donne les feux de vue. Si ça donne un truc plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouh, ça fait même très joli. Ah ouais, c'est classe. Bon, il y a peut-être quelques petits défauts au niveau des roues, mais bon, on va pas en venir, les gars. Donc, c'est vrai que cette voiture a l'air pas très stable. Sur ces quatre roues, donc on va en venir contre, parce que c'est vrai que c'est pas top. Si il y a un truc à corriger, c'est ça, c'est la stabilité du véhicule. Parce que le véhicule, t'es à 120 km heure, tu tournes à peine et... T'as la voiture qui s'envole, c'est sûr que c'est pas très stable. Donc voilà. Après, le fait des rétros qu'ils fonctionnent, que quand tu te mets dessus, et que, en gros, c'est un peu moche aussi. Après, le fait d'avoir une accélération assez forte, quand même, c'est plutôt pas mal. Même si... On en verrait pas forcément l'intérêt ici. Donc voilà, après... Merde. Si on est tout seul, on n'en a pas mal. Donc voilà. Le flux, moi, franchement, c'est toujours bon, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a une partie qui est pas superbe que... Mais bon, voilà. En gros, c'est vraiment un petit défaut de ce camion. Donc là, il faut que j'appuie tout doucement sur le... Sur le... L'accélérateur, sinon je me prends l'humour. Ou je me prends... Bien, je ne sais quoi. Il me prendra une sacrée ligne droite pour voir son accélération. En plus, il n'accélère que dalle. Non, si, il accélère bien, mais... C'est le freinage qui est un peu mou. Donc, ben, il freine bien, mais... Quand on freine, on n'a pas... Je ne sais pas, on n'a pas trop l'impression que ça freine. C'est un peu mou dans la réaction, mais sinon, on va dire que c'est potable. Et comment ça fait... Je n'ai pas configuré, je crois. Euh, je ne sais plus. Ouais, on va faire ce garage. En fait, j'essaie de trouver des trucs pour les essuie-glaces, c'est fait. Ça fonctionne bien. Bon, je pense qu'ils vont un petit peu plus haut. Euh... En fait, en gros, je teste vraiment... Donc, pendant qu'on est au rouge... Ouais, c'est plutôt bien fait. Ça a l'air d'être assez réaliste. Il n'est pas vu cette voiture, même d'intérieur. Donc, c'est une version sport, j'ai l'impression. Du grand Shiroki. Donc, voilà. Ça a l'air vraiment assez intéressant. Je ne sais pas combien la vitesse du tout. S'il n'en a que 6 ou s'il en a autant qu'un camion. Donc, on verra bien si on arrive à aller sur l'autoroute. Sans se cracher. Ça pourrait être assez intéressant. Après, je trouve, en termes de modélisation, il y a un petit, un vraiment tout petit défaut. C'est vraiment le seul défaut qu'il y a dans ce jeu. C'est sur... Sur... Comment je fais ? Sur... Donc, les rétros. En fait, il y en a deux. Les rétros et le fait des climatons. Je ne sais pas encore comment ils sont modélisés sur l'aspect extérieur. Mais, sur l'aspect intérieur, c'est pas très très joli. En gros, ce qu'on voit sur le tableau de bord, c'est pas joli du tout. Et en plus, la voiture n'est pas stable du tout. Tu tournes à peine. T'es sur deux roues directes. À peine à 100 km. On se croirait sur le premier... Non. On se croirait sur World Truck 2 au début de sa création, on va dire. Parce qu'en gros, j'ai l'impression qu'il se stagne. Quand t'as l'arrêt, ça passe. Mais quand tu passes une certaine vitesse, t'as l'impression qu'en gros, t'as plus rien. T'as un vide complet. C'est l'impression que j'en ai parce que, regardez, là, on a déjà... On a déjà pas mal de trucs et, en gros, on n'a pas avancé. Bah, les rétros sont toujours les mêmes que quand on était au feu, au moins. Après, franchement, je vous le dis clairement. Celui, moi, je l'adore. Je le trouve magnifique. Mais bon, il a quand même des défauts, comme beaucoup de jeux. Donc, on va remettre la carte normale parce que c'était juste pour trouver la route pour aller à Lyon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma bande annonce, là. annonçant le début de mon odyssée à travers l'Europe. Vous allez kiffer. Bon, je vais pas prendre toute voiture parce que sinon, je serais jamais arrivé. Là, on peut vraiment tester sa vitesse de pointe. Là, je suis déjà à 150, un peu comme sur un camion. Il faut pas avoir de sixième vitesse. Ah, 165 quand même, hein. Donc, voilà. Heureusement, quand même, j'ai du moins un rétro qui fonctionne constamment. Donc, de toute façon, je vais prendre n'importe lequel. Donc, on est en train de le faire. Bah, c'est quand même une bonne dose de freinage. Mais, par rapport à un camion, t'as quand même moins l'impression de freiner. Mais, je pense que déjà, le moteur de jeu est pas adapté à un camion. Donc, ça change un peu la donne. Après, moi, franchement, je vous dis, il est plutôt bien. Le truc, c'est que pour prendre un virage, il faut pas être à 50 ou 100 km heure. Il faut être à 30 ou 60, au maximum. Non. Parce que si je prends un virage à 100 km heure, le vôtre, hein. La voiture est tellement... Regardez ! Oh, le centre de gravité, il doit être sur le toit, hein. Vous voyez un peu ce que je vais dire ou pas ? Le centre de gravité de la voiture doit se trouver sur le toit de la voiture. Parce que là, en gros, pour que le centre... Pour que la voiture décolle d'un côté ou décolle de l'autre, qu'on soit à des vitesses extrêmes. Donc, 200 ou 300 km heure. Mais encore, si on a un centre de gravité assez bas, on décolle même pas. Même à 400 km heure. Parce que sinon, les TGV, ils s'envoleraient tout de suite. Et je crois qu'on va devoir retourner à Paris. Eh merde. Eh bon, on va devoir retourner à Paris. Euh, ouais, on va devoir retourner à Paris, je crois, hein. Donc, euh, voilà. C'est l'histoire de la vie de cette voiture. On est vite fait... Euh, attendez. Avant de... Je vais voir un truc avant. C'est pas terrible. Euh, ouais, ok. Je vais m'avoir un douce petit peu. Donc, cette voiture, elle est plutôt bien. Ah ouais, en plus, c'est vraiment une 4 roues de prise. Eh, donc, ouais, je crois que... Ah, par contre, après, en gros, après, les jambes, c'est pas super bien modélisé. Euh, ouais... Ok. Y'a pas un camion qui va me poncer dedans ? Ou il doit être pas ? Allez, mets-moi, euh, je vais pouvoir, euh, en gros, la voir du camion. Voilà. Il y a de la vraie tête. Donc, on va mettre les warnings. Bon, au revoir. Ah oui, ça fait joli. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est magnifique. Ouais, ouais. C'est bien modélisé et tout. Là, franchement, je dis chapeau. La modélisation est parfaite. Il faudrait, euh... Rabaisser un peu, euh... Le sort de gravité. Parce que, en gros, c'est ça. Je sais pas si, en fait, c'est par rapport au jeu. Parce que, c'est vrai que le jeu est pas forcément adapté. Pour avoir un truc dans ce genre-là. Euh, ouais, bon. On n'a pas. Je pense qu'on va rester à Paris. On a fait un petit tour de Paris. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... On a fait un petit tour de Paris. Déjà, on a fait quelques kilomètres, hein, pour aller du Luxembourg à Paris. Mais en quelques secondes. Donc, on a déjà fait quelques kilomètres, mais... Sans les vouloir, pardon. Donc, ce qu'on va faire, on va, euh... Déjà, réparer le véhicule. Et on va faire un tour de Paris. Je vous ai montré un peu ce qu'elle avait dans le bide. Euh... Elle a déjà un truc qui est plutôt pas mal. Parce qu'elle empêche qu'elle a fait sur 160 km heure. Mais bon, je pense qu'elle doit aller... Plus haut que ça. En vrai. Parce que ça, c'est la nouvelle Chiruki. Donc, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie, hein. Euh... Donc, euh... Voilà. Est-ce que... Eh... Je pense qu'en vérité, elle va beaucoup plus vite que ça. Surtout une version sport, en plus, hein. Et avec, j'avais une version... Euh... Non, j'avais un skin, euh... Rally. Avec. Donc, euh... Voilà. Après, je sais pas du tout... Euh... Ce que... Ça pourrait donner, hein. Euh... Ouais. J'avais un skin des... Des... Oh, j'ai un truc que j'ai pas vu. Bon, bah, on va aller au point d'interrogation. Tout en douceur. Tout en douceur, on va aller au skin des... Là aussi. On va aller voir, euh... Trouver le... Le... Comme vous voyez, en fait, le centre de gravité est vraiment assez haut. En gros, on a le centre de gravité d'un camion. Euh... Basé sur... Une petite voiture. Donc, c'est vrai que c'est... Mais c'est une petite voiture. C'est une voiture. En plus, c'est pas une petite voiture. Ma voiture, c'est une petite voiture. Mais c'est pas celle-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que celle-là, elle va vraiment être... Très, très petite. Vous voyez, par rapport à d'autres trucs. En gros, vraiment, euh... Niveau graphisme... Elle est magnifique. Elle est super jolie et tout. Et elle a... Tiens. Il a gris... Euh... Il est super joli. Il est... Il est... Il a... 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 Donc, voilà. On a découvert l'agence de... De recrutement. Je n'ai encore jamais recruté personne. Mais là... Dans une partie, je l'ai déjà fait. Mais là... Euh... Donc... Euh... se quitter là un pas contre vous parce que je vous aime bien mais plutôt pour éviter de faire une vidéo trop longue en plus je suis bien garé on dirait des places de camions sérieux je pourrais garer quatre camions là non je déconne pas exagérer non plus mais bon on va essayer franchement c'est vrai cette voiture est vraiment 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 bien fait je vous la conseille pas forcément parce que elle est vraiment pas stable du tout en gros c'est pire que les vieilles bagnoles là et même ma bagnole elle a plus de tenue d'eau que celle là et pourtant elle a une vingtaine d'années déjà elle est aussi elle est publiquement donc celle là les plus juste par contre ça c'est moi c'est de la vraie place de voiture donc on va se laisser là on a même le bip sur les voitures c'est quoi ce pour en est donc on va se laisser sur ce magnifique en fait elle est magnifique en apparence mais en gros comme on dit l'apparence est parfois trompeuse donc on va se laisser on a fait rien du tout en gros on a essayé d'aller jusqu'à paris paris c'est pas non on est parti de paris mais on est resté à paris parce que moi j'ai trouvé que ça aurait été trop si je devais faire déjà regarder comme vous voyez j'arrive même pas sortir de paris j'ai tendance à trop appris déjà sur le champignon je crois beaucoup de gens sur euro truck j'ai pas donc il y a encore quelques défauts on va dire on va dire que même le son en fait il serait peut-être un peu réaliste peut-être mais je n'ai jamais vraiment entendu mais je pense que c'est à peu près comme sur tous les 4x4 en gros ce qu'on trouve ça ressemble un peu à ça mais franchement voilà la modélisation est parfaite après si le truc qui serait possible de si c'est possible de le faire sur le jeu ce serait de mettre de changer le centre de gravité de le mettre plus bas en gros que la voiture soit plus stable parce que là c'est vraiment le seul hic qui va pas la voiture c'est qu'à chaque fois on essaye de 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 comment dire on tourne à une grande vitesse on s'enverse c'est pas vraiment le top 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 donc je vais vous laisser là tranquillement vous allez pouvoir vous dire ouais bah c'est tout c'est cool donc voilà on va se laisser là dessus la semaine prochaine on teste un nouveau camion mais un vrai camion cette fois donc n'hésitez pas à liker vous abonner à laisser un commentaire sur ma page facebook n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le petit pari que j'ai mis en bande annonce ça me dire ou sur ma chaîne je verrai quand même me disant si je si vous pensez qu'en trois semaines je peux faire un caire en égypte jusqu'à cambridge en angleterre bon je vous dis à ciao je vous dirais plus ce serait mieux dans une prochaine vidéo la prochaine ce sera soit fermé soit les sims 4 est une grande chance que ce soit les sims 4 et donc on va se laisser là jolie voiture bien modéliser avec quelques défauts le prochain on a un peu en fait mais c'est plus de l'ordre physique le tout contraire de celle là en gros parce que elle tient super bien la route il tient super bien la route mais il n'est pas bien graphiquement graphiquement c'est pour moi trop carré donc je vous montrerai au prochain épisode n'hésitez pas à laisser un commentaire mettre un petit j'aime pour vous abonner parce que j'ai annoncé il y a quelques semaines que s'il y avait un peu plus d'abonnés je ferai une faq mais faq je pense pas tant plutôt un comment ça un setup de ce que j'ai pour 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 faire mes vidéos sur youtube et je pense que ça va peut-être en attirer certains on va dire à commencer youtube parce que franchement je vous dis moi j'ai commencé avec tout ce que j'avais avant quoi et j'avais pas grand chose je veux dire c'est vrai que j'aurais pu mettre mon argent ailleurs si avant j'étais vraiment voilà parce que avant en gros ça fait même pas un an et demi que je vraiment je me penche sur le pc gaming sur le gaming donc je comprends surtout ce qui est game je suis fini où donc voilà on va se laisser là dessus je vous dis à plus tard vous tous passez une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine pour les dos du routier moi franchement je dis ce shiroki ce grand shiroki est magnifique mais incontrôlable inconduisible tout ce que vous voulez c'est mais il est super plus franchement vous montrez pas les mots de la bouche c'est magnifique ce 4x4 est magnifique donc je vous dis à plus ciao